Allons-y, nous sommes de retour à Kamurocho, il est temps d'aller voir et discuter avec, pour la première fois depuis le début du jeu, la fameuse Haruka. Vas-y, fais-moi payer pour que je puisse avoir mon élan émotionnel, saleté de conducteur de taxi qui profite de ma situation, de mon désespoir. Alors qu'il fait le train, lui. Il fait le bateau. Oh, le moment, ça y est, on y est. Oncle Kaz. Je devrais probablement sortir un moment. Non, tout va bien. Je veux que tu sois là. Il saura pas où se mettre, le pauvre. Je pensais que quand tu allais te réveiller, la première chose que je ferais, c'est de te faire une leçon. Passer un savon. Je peux pas croire que tu aies simplement disparu comme ça. Les enfants et moi, on était inquiets à mort. Il y avait beaucoup de choses que je voulais te dire. Mais maintenant... Maintenant que je vois ton visage en vie et qu'il va bien... J'arrive pas à trouver les mots. Oncle Kaz. Je suis tellement désolé. Oh, bordel. Oh, bordel non, Kill You. Une petite larmichette, Kill You. Je veux qu'on en parle. Je me tourne pas le dos comme ça. Il nous a tourné le dos. Il voulait pas nous montrer. Il fait ses devoirs, il est puni. Ça faisait longtemps, lui aussi. Bon retour, Kill You. Content de voir que tu vas bien. Eh, Date, moi... On est sur l'équilibre, quoi. On est en plein stress. En train de chercher un endroit ou stocker Aluka. Ça avait l'air urgent. Est-ce que tu as réussi à trouver quelque chose ? Plus ou moins. Souviens-toi que... On se retrouve contre l'alliance Yomei et le clan Tojo, là. Ils ne doivent jamais pouvoir trouver Aluka. Je comprends. Alors, rester à un seul endroit est probablement inimaginable. Elle doit être capable de bouger un petit peu et j'ai pas eu le temps de le dire, il est très très vite. Oncle Kaz. Est-ce que je suis à nouveau en train de te mettre en danger ? Non, ce n'est pas ça. T'amant de choses se sont passées pendant que tu étais endormi et ils viennent pour moi cette fois. C'est de ma faute. Tu n'aurais pas été en danger si je n'avais pas fait ce que j'ai fait. Tout de même ou toutefois, je vais y remédier. Je tape le micro. Toi, Haruto, et même Yuta, j'ai besoin de m'assurer que vous soyez quelque part en train de vivre en paix. Eh bien, seulement si Aluka aime cette idée, bien entendu. Pourquoi est-ce que je serais contre cette idée ? Tu es sûr ? Eh, Killio. Je pense que toi et moi on joue le rôle de troisième et quatrième roue. Il n'y a même plus des gens qui tiennent le chandelier, ils jouent des bougies. Attends, tu vas vraiment partir ? Je plaisante, mec. Attends, Aniki. Tout va bien. Il faut que je passe un coup de fil. Un coup de fil ? À qui ? Somiya. On a voyagé cinq fois en taxi. Seulement ? Je pensais qu'on avait fait un nombre de trajets incalculables. C'est vrai, je ne l'ai pas utilisé pour me téléporter à différents recoins de Kamurocho. Kiryu. C'est Kiryu. Somiya, est-ce qu'on peut parler ? Je peux, oui. Comment ça va, quatrième Sherman ? Je n'ai pas... Je ne t'ai pas appelé pour papoter. Dis-moi simplement où se trouvent Iwami et Sugai. Malheureusement, je ne suis pas sûr de l'agenda de Iwami. Sugai est lui cependant à la Millenium Tower. Son bureau est tout en haut. Je vois. Merci. Attends. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Est-ce que tu veux aller voir Sugai ? Tu ne seras pas capable d'aller lui parler, de tracer tout ton chemin jusqu'en haut. Comme tu le sais, les plans de Tsuného, c'est de livrer ta tête à Daidojin en tant que preuve de son allégeance à sa cause. De son point de vue, les négociations sont impossibles. Je conseillerais que tu restes hors de son radar jusqu'à ce que Daidoji clame ça. Passe son râle d'agonie. Ça ne devrait pas prendre mon temps. Si j'étais la seule personne affectée, peut-être que c'est ce que je ferais. Mais ce n'est pas le cas. Je ne peux pas fuir si ça signifie abandonner toutes les autres personnes qui me sont chères. Bah alors... Quatrième Sherman, tu ne peux pas être sérieux. Est-ce que... tu comptes aller tuer Sugai et Tsuného ? Je suis choqué. Je ne pensais pas que viendrait un jour où le dragon de Dojima tuerait un homme. J'ai entendu dire que c'était contre ta politique. Jamais dit que je ferais ça. En ce cas, un petit mot pour être prudent. Sugai a des échappatoires possibles depuis la millième tower. Même si tu réussis à atteindre son bureau, tu n'arriveras probablement pas à toutes les bloquer de toi-même. Il pourrait très bien s'enfuir facilement. avant. Je comprends. Je comprends. Yuta, je vais avoir besoin de ton aide. Nous allons à la millième tower afin de nous occuper de Sugai. Tu peux aller voir les autres au Serena. Très bien. Je suis sur le coup. Est-ce que tu peux veiller sur Aluka pour moi ? Je ne pense pas à Kiyuu. Le dragon de Dojima est de retour à Kamurocho en train de tabasser des têtes comme à la bonne vieille époque. Et tu voudrais que je passe mon temps à faire du baby-sitting ? Si tu veux que quelqu'un s'occupe de Aluka, demande à dater à la police. Après tout, tu ne peux pas amener la police sur ce type d'affaires. Enfin, pour ce que tu comptes faire. Mais moi, je peux venir. La famille Lozé et moi, on a déjà Sugai à nos trousses. Toi, tu n'es pas encore impliqué. Ah, ne va pas me donner ce type de discours, mec. Et puis, il faut que... Enfin, j'ai déjà dû m'asseoir et regarder Kamurocho aller en enfer après que Sugai ait pris le titre de Charmant. J'ai pas pu l'arrêter. Tout ce que j'ai fait, c'était de m'asseoir sur un trône de détritus dans les égouts. C'est ma chance de pouvoir donner à Sugai la monnaie de sa pièce. Considère-moi comme un représentant de Kamurocho. Et je n'ai pas laissé passer cette opportunité. Je viens avec toi, Kiryu. Et n'essaie pas de prétendre que tu n'as pas besoin de moi. Je préfère t'avoir toi qu'une centaine d'autres gars. Je t'attendrai au Serena, moi aussi. Si tu ne viens pas rapidement, c'est toi qui seras laissé derrière. Très bien. Oh là là ! L'équipe de bro complète ! On sauve Date, mais bon, Date, je pense qu'il est au stade où il tire sur les gens plutôt que d'aller faire des arts martiaux. Je vais t'emprunter Yuta pendant un moment. J'ai besoin de son aide avec quelque chose. Je le ramènerai en sécurité. Enfin, ça n'est sauf. Je te le promets. Je ne vais pas le casser. Mais qu'en est-il de toi ? Oncle Kaz ? Moi aussi, j'irais bien. Bien entendu. Hein ? Parce que c'est comme ça ton nom. Tu as un bon enfant, là. Il ressemble à sa mère. Je me suis toujours demandé quand est-ce que ce jour allait venir. Et c'est bien plus tôt que ce à quoi je m'attendais. si tu prends le kanji Haruka de mon nom, c'est tout son nom du coup. Et que tu le combines avec le kanji Yu de Yuta, et ça se lit comme Haruto. Ah, le tôt du nom de Yuta. Enfin, venez du nom de Yuta. Hein ? Yuta, c'est un bon gars. Ouais, ouais, je sais. Je sais. T'en es sûr ? Il m'a dit que tu lui avais balancé un gros pain dans la gueule et il est passé à travers une porte. Alors, c'était... Comment est-ce que je pourrais expliquer ça ? Oncle Kaz, reviens en un seul morceau, ok ? Tu es déjà une très bonne mère. J'imagine que je peux pas continuer de te tapoter la tête comme ça. Mais pour le moment, je vais m'assurer que tu restes en dehors de tout ça. Je me pardonnerai jamais si je n'y arrivais pas. Tiens. Je te reverrai plus tard, hein, Luca. Bordel, y'avait le nom du père dans le nom du gamin depuis le début. Pour nous, c'est pas évident entre l'état et l'étau, mais... Eux, y'avait le kanji, quoi. Enfin, y'avait pas directement le kanji, c'est la manière avec laquelle ça se lit. Ils auraient pu trouver. Merde. Imaginez que c'est comme si le gamin... Tout le monde est en train de m'attendre au scellé là. Je devrais les rencontrer. Imaginez que le gamin, c'est comme s'il s'appelait... C'est quoi ? C'est Aluka Yuta ? Il s'appelait Alou Yuta, en vrai. Je me demande qui est le papa. Niveau inventaire, on est bon, normalement, donc c'est cool. Là, je pense qu'on va avoir un donjon, du coup, avec la Millennium Tower. Je serais pas étonné. On va y aller avec tous nos potes, ils vont tous partir un après l'autre en combattant des ennemis. On va aller s'en prendre à la Millennium Tower. Je dois m'assurer que tout est préparé. Bah allons-y. On a du temps pour un donjon. Je pense que ça va le faire. Ok, je suis prêt à y aller. Allons nous occuper de Sugai. Parce que là, il faut qu'on s'occupe de Sugai et puis après, il faudra qu'on s'occupe de Tsuného. Oh, cette équipe. Yuta nous a tout dit. Nous allons nous occuper de Sugai du clan Toujo, pas vrai ? Oui. Il faut que je lui parle. Mais avant ça, j'ai besoin de votre aide. j'ai hâte de voir ce que Kamurocho a offrir. On va donner à ces petites merdes de Tokyo un goût de notre bonne vieille Hiroshima. Ce genre de choses est parfait pour des Yakuza comme nous. J'aurais simplement aimé que Hiloze puisse nous voir. Allons-y, notre destination est la Millennium Tower. Sugai devrait être au dernier étage. Attrapez-le, peu importe le prix. On ne peut pas le laisser s'échapper. Vous comprenez ? Cette équipe. On est un million par contre. On prend tout le trottoir là. Les gens sont en mode. C'est un gang. Il est sorti de prison. Je ne veux rien avoir à faire avec les Yakuza. Regardez-le maintenant. Un clan qui porte son nom. Une famille recomposée. Par contre, qu'est-ce qu'ils sont beaux ? Avec la musique, il va s'envoler là. Ça va être tellement bien. Déterminé. Ils sont magnifiques. Ça fait beaucoup de marches quand même. Je crois qu'il y aurait un ascenseur qui fonctionne. Ah ! Ça fait beaucoup de gens avant même l'étroit. Ah bon ? Nous sommes sur le mimétisme d'une arme à feu. D'un gun. Eh, salut ! Tu es le quatrième Sherman, c'est ça ? Eh, pour quel type de business est-ce que tu es là aujourd'hui ? Ah, mon Dieu, non. Il n'était pas trop sûr de lui lui-même. Il n'est pas trop sûr. Il faut que je parle à Sugai. Mais... je peux me montrer enfin, je peux y aller moi-même. Alors, hors de mon chemin. Le clan Tojo. Bordel, après tout ce qu'on a fait pour vous. Très certainement. Ok, ok. On se sorte de là. De la situation. Fini le petit mec là. Hop. Hop. Il y a un mec qui arrive, d'un coup, d'un coup d'un seul. Ok, il ne me reste plus au coup. Sur lui. Montons. J'imagine qu'il ne laisse pas de loot ces gars-là. Ah, ce n'est pas ouvert ici. Ce n'est pas où que c'est ouvert. de l'autre côté, peut-être. Oh non, j'allais faire mon super coup de pied. Trop triste. Je crois que c'est un pote qui s'est pris le point que j'étais censé prendre. je crois que c'est un pote. Ok, cool. Ok, cool. On va m'occuper de lui, là. Oh, le pilier. Oh non, on va m'occuper de lui. Ah, on ne peut pas passer par ici. On change de côté. Deuxième coup de pied, je n'aime pas le recevoir. Enfin, je n'aimerais le recevoir aucun coup, vous m'irez, mais il y a un mec qui fait des plongeons encore. Impertinent. je sais qu'il va faire un plongeons en plus. Je le sais. Je sais qu'il a l'air chiant, lui. Mais s'il se protège maintenant, c'est compliqué. Donc, il y a pas mal. Un en moins. Mais c'est fait. On va aider ici. Nice. Excellent. Toujours plus. Alors, est-ce qu'il y a un boss ? Pas l'impression. Un mini-boss, on va dire. Ok. Ensuite. T'as gâché là qui va devoir récupérer un peu de vie. C'est bientôt. Ok. Le dernier. Ok. Alors. Par où ? Est-ce qu'on peut passer ? Je sais plus de quel côté on vient. Ah, on peut prendre les ascenseurs, peut-être. Ah, bon sang, ça n'arrête pas. Alors, on va rester ici et s'occuper d'eux. Vous, montez. C'est avec nous, vous vous battez, petit bâtard. Oh, oh. Ah oui, on laisse trois gars, quand même. Du coup, ça fait trois-trois. Deux équipes de trois. Oui, on est avec Yuta et... et j'oublie son nom. Jean-Jacques, les égouts. Akiyama, voilà. Je n'ai pas compris ce qui avait explosé, là, mais c'était chaud. Pas de limite. Ah. Ah oui, c'est ça qui a dû exploser, du coup. Enchanté. Attends, ils ont explosé leurs potes. C'est les pires. Et par contre, ils ont zéro vie. Oh, la vue. La vue dehors. Il contraint, on peut balancer un gars. Ah. Ah, peut-être avec triangle, plutôt. Ouais, parce qu'il passe pas, là. C'est blindax. Attends, mais ils ont des gonades, là. Oh, ils ont des gonades, en plus. Mais quelle vie. Je ne sais pas où qu'on passe. Ah. C'est par ici. Merci de l'indicateur. Excellent. Bravo, les amis. Oh, ils font genre celui qui a donné un coup de poing. C'est bon. Bon, elle finit ici. Continue d'avancer. Meurs ! Comment ça ? Ah, merde. C'est lourd. Allez, un de moins. Quel suivant. Ah, celui-là, Yuta. Ne bouge pas. Tiens le coup. Ça ne prendra pas longtemps. Oh, bordel, mais... Il n'a pas fait attention, Yuta, là. Bordel, t'as... T'as fron, Yuta ? Non, mais laisse-moi... Allez, je me fais... atomiser par mes propres potes. Ah, bon. Je suis sûr que c'est mon pote qui a envoyé ça, en plus. C'est bien son style. Bordel, t'as あり de slaughter. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah c'est pas la même que la vision Mince On s'assure quand même pour le tuer Pour le tuer, pour le neutraliser bien sûr Moué moué Bordel Yuta N'abandonne pas Tout est bien Ce n'est rien C'est définitivement l'air d'être quelque chose Reste en vie On a des choses importantes à faire Je peux pas simplement rester ici Akiyama Est-ce que je peux te laisser Yuta J'ai dit reste en vie Oh merde Taché taché Si tu meurs Si tu meurs maintenant Sous mes yeux Je ne serais jamais capable De revoir Aluka et Aluto dans les yeux Faut que tu vives Faut que tu vives Et que tu protèges ta famille Akiyama Akiyama Il est à toi Faut qu'il n'y a pas d'autre Fais attention Là-haut Mais du coup Nous on nous a dit Suga il a plein d'endroits Où il peut Où il peut se casser Tu n'arriveras jamais A t'en occuper tout seul C'est pour ça qu'on a ramené des gens Et finalement On va devoir s'en occuper tout seul Est-ce qu'on se soigne Je pense On va voir Quand est-ce qu'un combat se lance Si on a des moyens De choper un petit Petit objet de soin avant Et de savoir Qu'est-ce qu'il vaut mieux Que j'utilise Depuis mon inventaire Parce qu'à mon avis Il y aura un boss Comme dans tous les donjons Oh mais il y avait un objet Ah non C'est peut-être pas un objet Je ne sais pas Je vois du verre Je me dis c'est un objet Mais il n'y a peut-être pas Non mais comment ça C'est FF7 c'est ça Vous me tirez-tu Et oui Et oui Ouais On va soigner Est-ce que je claque Mon Infinity Parce que ça Ça me rend Ouais Là on est bientôt A la fin de la barre de vie Ça pourrait valoir la peine De l'utiliser quand même Oh là là Allez Ah oui Ah bon en plus On a bien fait je pense Non mais la vie qui m'en Oh d'accord J'aurais été totalement Vaincu Il n'avait que un seul Qui avait une armée à feu Comme ça Oh je le vois l'autre Avec sa chaise Ce n'est pas intéressant C'est moi d'ailleurs Où le coup On éclate un mec Avec le meuble C'est le Même qui est ensuite Utilisé dans 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 Parce que ça me dit vraiment Quelque chose ce coup là Ça va Après Ce finish Je vais me dire un truc Au secours Au secours Non Merci Avant tout Merci Tiens Tiens T'aimes la peau de zèbre Toi C'est un kiff Oh merde il y a une arme à feu là-bas Je l'ai pas vu Ah peut-être pas une arme à feu Non C'est un couteau Lâche Oh oh Ça touche Soit pas d'aigues Ah zz Mais j'ai reperdu de la vie Du coup ça va Pas de Problème Oh oui Oh non Mon coup de pied Magique Arrêtez comme ça Sans aucune vergogne Il est terminé Terminé Oula Oula non Ok Ah c'était pas le bon C'est un gars Résistant Que je voulais avoir comme ça Moi Pour le mec Il y a derrière Le gars Tiens Prends un sofa Ah bon Par où Voilà Est-ce qu'il m'aurait ouvert Un passage Non Il a juste enlevé les meubles Une haine du mobilier C'est moi J'ai vu un lance-roquette Hum Oui En effet Aucune considération Pour ses potes Ils s'en batent les steaks Wow Ok Est-ce qu'il y en a un De l'autre côté Non J'ai pas l'impression Est-ce qu'on peut prendre Le lance-roquette Je ne sais pas Qui veut une table Je vends des tables Je le vivrais bien S'il n'était pas aussi méchant Ok Ce n'est plus que le gars Le gars relou Lui là Lui là Pouf Je fais un meuble Je vais repasser par là Oh non Oh non Il passe comme ça Oh non Il passe comme ça D'accord Il y a toujours plus Je ne sais pas si J'ai l'impression que j'avance Mais pas vraiment Je ne sais pas C'est étonnant Oui je n'avais pas vu Il y avait un mec Avec une arme à feu Juste devant moi Il y a un lance-rore de grenade Aussi L'avantage C'est qu'il s'occupe Vraiment de De tous ses potes Oh Ça suffit Ah bon Oh ils ont l'air buffed Oh ça va Là ça Oh là Là les petits triceps Les petits trapèzes Sinusoïdos Ça bosse Par contre Par contre Il me démonte Ah oui C'était problématique On nous a pression Bonjour Oh les dégâts Du deuxième coup Je ne pensais pas Que c'était à ce point Ok On s'en sort bien Il y a un moment Je me suis fait enchaîner Comme un mal propre Ah bon Sinon Dans le principe C'était pas mal Ah oui mais lui Il est juste de colère En fait Il ne vise même pas Juste en mode Oh Trop de balles Trop de munitions Ah oui D'accord Faut que je dégomme un truc Là je ne sais pas quoi Là la barricade Faut que ça disparaisse Ah j'ai cru c'était de De l'or Des yens pour moi Allo Je tape le micro Qui est-ce Celui que tu recherches Quatrième Sherman Je t'attends Je m'attendais à ce que tu viennes Cependant Je n'ai pas le temps De jouer avec toi aujourd'hui J'ai délégué cela A quelqu'un d'autre Qu'est-ce que tu veux dire Où es-tu Ça n'a pas d'importance De savoir où je suis Kill you C'est l'endroit Où tu vas mourir J'ai hâte De regarder cela Se produire Bonne ambiance Du coup Il n'y aura Personne Aucune de nos deux cibles Un peu triste Un peu triste Ah oui on est en live Tu as l'air d'aller bien Kill you Eh bonjour Qu'est-ce qui se passe ici Ça devrait être clair Quatrième Sherman Ce Meya sera ton opposant aujourd'hui Alors on m'a dit Que vous comptiez tuer à la fois Le président Iwami et moi-même Eh bien Une fois que tu seras parti Je trouverai Aluka Sawamura Et son enfant Et je m'assurerai Qu'ils soient les prochains Ça n'a pas d'importance De savoir si Daidoji meurt Avant cela C'est ce qui se passe Quand on essaie de S'en prendre un mois Ou quand on essaie de De passer devant moi Vos morts Seront un avertissement Pour le monde Maintenant sois un bon garçon Et laisse Someya te tuer Qu'est-ce qui t'arrive Qu'est-ce qui t'est arrivé Qu'est-ce qui s'est passé Tu demandes Tu le découvriras Dans l'au-delà Maintenant meurs Imagine que c'est le boss Chaud Chaud Someya Rigole zéro Oh la musique En plus C'est une arme blanche Petit violon Les autres là Qui sont en high field C'est une arme blanche C'est une arme blanche Quelle-la Ceau Oui Au l'au-delà Ceau C'est une arme blanche Je sais Si C'est une arme blanche Et S'est une arme blanche Il y a Ton C'est une arme blanche Vite S'est une arme blanche Quelle C'est une arme blanche Une arme blanche Ou Tu C'est parti ! Je suis focus, hein, au minimum. Ok, on va soigner. Allez ! Allez, maintenant, il ne se fait plus interrompre pour perdre mes points. Ça va être compliqué. Il y a des moments où je peux faire une attaque avec le triangle. J'essaie de la caser, mais je ne sais pas vraiment ce qui cause le fait que ça paraisse. Presque. Ah, ça apparaît. Ah, je crois que je l'ai eu. Ok, pas mal. Je crois que c'est une sorte de contre. Un truc comme ça. Oh, oh. Oh, oh. Ok. Troisième phase. Allez, kill you ! Un cocktail, peut-être. Je vois. Nice. Oh oui ! Oh non ! Nice ! Je ne sais pas si selon que tu réussis le QTE ou pas, trop trop avec l'épée. L'épée dans la phase 3 ou pas, mais très appréciable en tout cas. On va prendre un royal. Oh non ! Oh, oh ! Oh, oh ! Oh, oh, oh ! Oh, oh ! Oh non ! Allez ! Alors je fais nain, mais par contre quand il te chope une fois, il te chope toujours. Oh mais la combo de l'infini par contre, merci, au revoir ! Sérieusement ? Je dois reprendre mon autre royal là ? Ça remettrait un peu. Vas-y, je loupais ! J'aurais pu le battre avec ça ! Je vais peut-être le finir, oui ! Ok ! Ouh ! La vache, on a utilisé beaucoup d'objets. Je sais pas si y'a un deuxième boss derrière. Est-ce qu'on aura l'occasion de se refaire des stocks ? Mais j'espère. Tu n'es pas celui à qui j'en veux. C'est ce salaud qui est derrière toi que je veux. Tu mourras si tu continues. Arrête. Je n'ai pas encore fini. Arrête qui vibre sur le bureau. Ah ! Elle est bien mon cher Kiryu. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire. C'était sûr. Il semblerait que nous allons devoir montrer à Someya ce que ça coûte d'échouer dans notre organisation. Non. Vous avez pris Kiyomi. Alors ça monsieur, c'était gratuit. Je l'ai dit à Someya. S'il réussit à te tuer, je m'assurerai que cette pute rentre à la maison. Malheureusement pour elle, Someya a échoué et a délivré ce qu'il avait promis. Arrêtez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça ne se serait jamais produit si vous aviez laissé Someya vous tuer. Laissez-la partir. Iwami. Elle n'est pas impliquée dans tout ça. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un échange ? Je vais compter jusqu'à 3. Et vous ? Vous allez tuer Someya. Quoi ? Si vous faites ça, je laisserai la fille partir. Il est complètement tendu, Liz. Mais je devrais être clair. Je ne suis pas connu pour ma patience. Il va se suicider du coup. Ah. Un. Quatrième shaman. Il ne plaisante pas. Tuez-moi. Je vous en supplie. Deux. Deux. Le temps est écoulé. Attendez. C'était sûr. Non. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Bordel. Notre fille. Je n'ai jamais levé la main sur elle. Pas une seule fois. Je l'ai traitée comme une princesse. Crois-moi. Ah. Quel tendre moment. Ah. C'était plutôt touchant. Une belle démonstration d'amour familial. Et moi, je fais quoi du coup ? Ah. Qu'est-ce que tu fais ? Eh bah. Il a dit que le temps était écoulé. Vous savez ce que ça voulait dire. Ah. Je m'attendais au sacrifice. Je m'attendais pas à ce qui tient vraiment. Non. C'est pas possible. Ça peut pas se produire. Kiryu-san. Nagumo-san. Hiromyo. Notre fille, s'il vous plaît. Je vous supplie. Mais de quoi est-ce que tu parles ? Tu vas t'en sortir. On peut encore te sauver. Promettez-moi. Promettez-moi. Que vous prendrez soin d'elle. J'ai besoin de l'entendre. Nagumo ! Je... Je... Je le ferai. Et il ira bien. Tu peux reposer en paix. J'ai besoin d'elle. On a te laver. T'enuré bien. C'était déjà personnel parce qu'on allait les chercher pour protéger notre famille mais là ils viennent d'ajouter une petite surcouche qui va pas vraiment arranger leur situation lorsque Kilyu sera en phase 2 de vous à moi comme dit je m'attendais au sacrifice à partir du moment où il y a eu le marché de ah vas-y but Jean-Claude et elle s'en sortira par contre en effet ce sont des vrais méchants ils ont quand même tiré derrière ils ont quand même monté la sauce chaud cette opération est un échec un échec complet alors Sugai et ses lacets ont pris Kiyomi en otage puis ils l'ont tué juste devant sommeillant non Kiyomi ils vont payer on va vraiment laisser passer ça je sais même mais on aura le temps d'en parler par la suite on ne peut pas rester ici plus longtemps ils vont venir pour nous maintenant ils n'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas vengé la révélation du secret de Onomichi il est dangereux enfin c'est dangereux pour tout le monde de rester au même endroit comme ce qu'on est en train de faire il faut qu'on se cache séparément pendant un moment si seulement nous savions où Iwami et Sugai se trouvent alors nous aurions de meilleures chances à nous en sentir ils sont dans le bateau à mon avis bonjour moi capitaine je vais prendre un peu d'air frais sur le toit Kiyomi a raison vous savez une fois que je enfin le temps que je redescende ici vous feriez mieux d'être parti une fois que les choses seront plus calmes on pourra se revenir à nouveau vous ne comprenez pas c'est pas le moment d'être assis sur nos derches dégagez de là je ne vais pas les laisser tuer quiconque d'autre vous m'entendez quelqu'un d'autre au lieu de quiconque d'autre pas très joli quiconque d'autre Akiyama Akiyama est-ce que tu peux t'occuper de Yuta pour moi je devrais être en sécurité enfin ça devrait être sûr pour vous deux ah vous deux oui ça devrait être sûr pour vous deux d'être dans les égouts que ce soit face à Tojo ou à Yume oui ma chère comment est-ce que Aluka va Date s'en occupe il va probablement la sortir de l'hôpital d'ici le coucher du soleil bien bien eh si si t'es encore retourné à propos de Kiyomi il faut que tu saches que ce n'est pas ta faute une fois que je serai soigné je nous vengerai nous nous vengerons plutôt ça te dérange si je te pose une question Kiyo quoi donc si Sugai était vraiment avait vraiment été à la Millennium Tower qu'est-ce que tu penses que tu aurais fait et je continue d'y penser je veux dire toi et Yumi vous étiez prêts à faire tout ce qui était possible de faire et puis ils n'ont de cesse que de faire du mal à tes amis si ça veut dire que ça leur permet de t'atteindre et ils n'écoutent pas la raison alors il n'y a qu'une seule conclusion Kiyo quand tu as vu Sugai et Iwami tu comptes et les tuer n'est-ce pas et je t'or mais si le dragon de Dojima se met à vendu sang sur les mains alors ton cas sera aussi fini que le boss de Kamurocho ne me met pas sur un pied d'estal je ne peux pas protéger mes propres amis encore moins la ville toute entière je ne suis rien d'autre qu'un qu'un ancien Yakuza tu peux dire tout ce que tu veux mais je n'abandonne pas si Kamurocho tombe entre les mains de gens comme Iwami et Sugai il n'y aura pas de point de retour la main tout de suite la ville a besoin de toi pense à ton héritage à ta lignée pense à l'histoire que tu as étendue dans les rues de la ville regarde moi Kamurocho m'a remis d'aplomb quand j'étais au fond du gouffre si tu comptes te salir les mains je préfère que tu utilises les miennes plutôt en même temps en moins d'une mort Disney je ne vois pas trop ce qu'il peut faire d'autre les mecs sont super puissants donc la loi ne leur fera rien encore à voir peut-être qu'avec d'AT il peut trouver une solution on va se refaire un inventaire peut-être qu'avec d'AT il peut trouver une solution mais bon je pense qu'il en aurait déjà profité si c'était le cas alors ça c'est un popo il faut que j'aille ici il faut que je fasse tac 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 ok du coup ouais je ne sais pas trop ce qu'il peut faire sans se salir les mains non j'ai pris les premiers mauvais chemins allez bien ça alors je vais y arriver c'est bon de façon on va s'en sortir personne ne s'inquiète ok ouais je sais pas trop après bon c'est possible qu'on ait la mort disney genre oh non le méchant trébuche il tombe du haut de l'immeuble et du coup on se sera passé à l'ilemma oh qu'est-ce qu'il y a mais bien sûr moi je vais prendre un burger comme tu avais pris hier du coup parce que ça avait l'air ça avait l'air pas mal j'ai bien aimé cette petite bouchée ça t'a bien plu du coup hein ah bah je veux bien ouais c'était sympa peut-être l'autre pour goûter ouais merci alors bon on va acheter pour avoir 5 tant pis pour le loot peut-être qu'à un moment donné il y aura du loot pour rien mais autant ça me faisait stresser un peu au début enfin de toute façon au début on lootait pas dans les donjons donc moyen autant depuis depuis qu'on achète jusqu'à 5 de toute façon à chaque fois qu'on loot je suis pas full life donc je peux utiliser à chaque fois un petit objet tranquille mais par contre ça je peux pas ça c'est interdit j'aimerais bien mais ça coûte trop cher donc tant pis le stamina on va rester à 4 malheureusement bon c'est surtout les toughness bon après il y a des trucs qu'on a utilisé dans l'inventaire qu'on peut pas racheter le infinite on a utilisé un royal aussi donc un peu chaud du 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 bulbe mais bon on a utilisé pas mal de taurineurs de base aussi c'est dans quoi qu'on les rachète je sais pas on verra on espère que ça suffira sinon il faut juste que je joue mieux quoi mais bon allons au restaurant est-ce que je vais au café je pourrais aller au burger vu que je vais manger un burger faut faire ça faut de la tech oh merde non il m'a vu ah un vélo je vais prendre un burger parce que comme ça je vais avoir la même chose dans le jeu et en vrai j'ai pu commander chez neve restaurant alors ouais le combat me tentait moyen si j'avais pu l'esquiver je l'aurais fait avant tout parce que pardon avant tout parce qu'il fit le pote point de tech ah non ça elle veut pas ça dégoûte juste parce que j'ai trébuché sur la vitre oh tant pis tant pis elle est là alors salut c'est où c'est où bordel ah non ah oui bonjour je parle au distributeur alors 7 points ici il y a pas grand chose qui donne du vert c'est que des trucs qui donnent 7 en vert en plus ah ça dégoûte pas un truc qui donne beaucoup de vert on flemme d'aller chercher ailleurs mais bon quand même il me reste 25 encore pas de truc qui fait 20 je pense que je suis eu voilà par ça hop ah ça me rend pas full life en plus je suis pas full life je vais racheter tant pis pour ça me rendra pas d'xp mais ah oui d'accord c'est vraiment le distributeur qui peut parler voilà tant pis oui oui je sais tant pis pour l'xp c'est vraiment juste pour pour gagner de la vie là oh j'ai plus une thune il faut pas me demander d'aller au taxi par contre ça va être compliqué hop alors oh la défense j'étais tellement en retard en même temps on a des énormes patates c'est pas pour rien il y a beaucoup d'armes à feu donc je peux encore prendre un truc j'ai encore un cannebaye ah ici plus d'argent ok cool bon on va retourner au niveau du bar et on va sauvegarder on va s'arrêter là parce que vous l'avez compris ce soir c'est burger pomme grenail ça va être bon mais oui burger exactement je voulais prendre un burger dans le jeu j'ai pas pu parce que j'ai trébuché sur la vitre du coup elle a explosé du coup ils ont pas voulu me servir des choses qui arrivent c'est pas rien moi si je suis barac même ici il y a des troubles des troubles bien et bah sauvegardons mettons nous bien genre avec ça là hop et ma foi on a bien avancé sur ce sur ce dernier chapitre je sais pas si on aura encore un ou deux épisodes en parlant de gros épisodes de l'ordre de 50 minutes d'une heure la prochaine fois pour pour clore ce chapitre on verra on verra comment on s'organise j'y réfléchirai parce qu'après il y a encore des choses qu'on peut faire il y a plein de sub-stories qui sont cool et tout mais je sais pas combien de temps dure une sub-story du coup ça pose quelques questions est-ce qu'on les fait en live ou est-ce que je fais ça à côté on verra ce sera la surprise ou peut-être qu'on commencera en live et je ferai d'autres trucs à côté derrière genre les trucs de cabaret est-ce qu'on les essaye ou pas sachant que j'ai acheté des compétences quand même les trucs de clan aussi il y a beaucoup de contenu encore à côté on verra bref en attendant j'espère que ça vous a plu puis on se retrouve sauf contre-ordre demain pour la suite et potentiellement la fin de l'histoire principale de ce Yakuza 6 la chanson dite de la vie des bisous bye la chanson dite de la vie et de la vie